Bonjour à tous, dans cette section je vais vous parler de la modification d'une UI Table View. On a vu que la UI Table View est extrêmement pratique pour afficher des structures de données, mais bien évidemment c'est quand même assez intéressant de pouvoir prendre en charge des modifications. Et bien évidemment le système le permet. Bien sûr ceci se fait par délégation, on a l'habitude, et on peut supprimer des cellules ou les réordonner. Il y a deux manières de les supprimer. La première, vous avez sans doute l'habitude, vous faites glisser la cellule vers la gauche, et à ce moment-là il y a un espèce de delete qui apparaît. Et puis l'autre solution c'est d'appuyer sur le bouton edit, et à ce moment-là vous passez dans un mode qui est un mode d'édition. Vous pouvez ici effacer les cellules, et vous pouvez également, en utilisant les petites poignées là, les déplacer soit dans la même section, soit dans une autre section. Et vous pouvez également, en général on appuie sur le bouton plus qui est associé au Table View, et bien vous pouvez ajouter des cellules. Il y a deux manières de faire, on peut le faire à la mano en utilisant une méthode associée à ce bouton-là, ou via le système de navigation qui est intégré. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas créé de cellules, on les a juste créées à initialisation dans les exemples qu'on appuie, et là bien évidemment on va permettre la création dynamique de ces cellules. Tout est dans le protocole associé, toujours le UI Table View Data Source. La suppression d'informations dans un Table View, c'est quelque chose qui est quasi automatique, il suffit tout simplement de répondre aux bonnes méthodes du protocole. Donc là vous en avez une essentiellement, qui est Table View Committee Teaching for Style for What Index Pass, et ça c'est son petit nom en Swift, et vous avez différents styles d'édition, None, pas très intéressant, Delete, qui va dire on va effacer la cellule, et puis vous avez Insert, qui va dire on va insérer une cellule. Ce qu'il faut faire, et bien en fait c'est que lorsque vous recevez ça, lui ce qu'il dit c'est qu'il est en train de procéder à la suppression dans la structure qui est visible. Donc vous, il faut que vous supprimiez l'élément de la source de données qui est gérée par vous, puisque le Table View, il vous interroge à chaque fois qu'il a besoin de savoir ce qu'il doit faire. Donc en gros, vous devez mettre à jour tout simplement les structures de données de votre côté, et puis ensuite vous devez confirmer la suppression d'éléments dans la vue, en demandant au Table View de le faire, et vous pouvez éventuellement lui associer une petite animation. Tout cela se fait au moyen de cette méthode-ci. Réordonner les informations, c'est encore plus simple, mais par contre ça n'est possible que dans le mode d'édition. Là vous avez une méthode qui sera invoquée, qui est MoveRowAtIndexPassToIndexPass, et donc en fait ce que vous avez, c'est que vous avez la Table View, vous avez l'IndexPass de départ et l'IndexPass d'arrivée. Donc ce qu'il faut faire, c'est là, vous n'avez pas à confirmer que les choses vont être détruites ou pas, la prise en charge de l'aspect visuel, c'est géré par le Table View, comme pour l'effacement, mais vous devez simplement mettre en conformité la structure de données qui décrit le contenu de votre Table View avec ce qui est affiché. Donc vous allez chercher l'élément qui est déplacé, le chemin encore une fois il est transmis dans le rétro-appel, vous allez le supprimer dans sa position initiale, vous allez l'insérer à la position finale qui est déterminée dans le deuxième paramètre, tout l'IndexPass, et puis il faut laisser la table se réafficher. Tout est pris en charge par le Table View, par contre attention, on peut être amené dans certaines situations à utiliser une méthode qui s'appelle Reload Data qui va forcer un réaffichage. Bien évidemment, il faut que vous fassiez attention à la gestion des sections, est-ce que certaines dans certains cas doivent disparaître ou pas, donc c'est bien évidemment à vous de le gérer. Il y a plusieurs méthodes pour basculer en mode édition, la première c'est de faire ce geste-là, et via un attribut Editing, vous pouvez le désactiver. Et puis il y a l'autre méthode de faire, qui est d'utiliser ce bouton-là, et à ce moment-là, effectivement, ça va tout vous changer. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce bouton en général, vous le mettez plutôt à gauche de la barre qui est en fait la barre de navigation, on va voir dans une séquence prochaine les UI Navigation Controllers, et en fait, on a un attribut qui s'appelle EditButtonItem, qui hérite en fait de la classe UI ViewController, mais qu'un UI TableViewController a, et on prend ce bouton, ce n'est pas un bouton concret, on utilise ce bouton-là, qui est complètement pré-programmé, et qui va du coup déclencher les bonnes méthodes dans le système du UI TableViewController, qui va ensuite, par callback, nous rétro-appeler. Alors, dans le système de navigation, eh bien, on a un RightBarButtonItem et un LeftBarButtonItem, donc ici, à gauche et à droite. et quand on crée des nouvelles cellules, on passe en général par un bouton plus, le type Add, qui est plutôt à droite de la barre, rien n'empêche d'innover, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, et c'est là, un UI BarButtonItem, ici, moi, je les associe à une méthode qui va provoquer l'ajout de la cellule. Et bien évidemment, vous devez répondre aux méthodes du protocole que l'on a déjà évoquées. Ce qui est intéressant, c'est que l'autorisation d'édition se fait cellule par cellule. Et donc, vous avez la possibilité, alors si vous ne le faites pas, bien évidemment, toutes les cellules peuvent être éditées, mais si vous surchargez une méthode, vous pouvez, du coup, bloquer des éditions et vous pouvez, de la même manière, bloquer des bouvons. Il y a ces cellules, je n'ai pas le droit de les déplacer. Des cellules, je n'ai pas le droit de les détruire. Et donc, vous voyez que vous pouvez avec ce système de cellules, dire j'ai une cellule qui va afficher de l'information, celle-là, elle doit toujours être là, et puis dessous, des cellules qui, par exemple, contiennent des options que je peux supprimer ou rajouter. Vous voyez ? Et donc, le système, il est vraiment très, très détaillé, très, très pointilleux et à chaque fois, si ces méthodes-là sont surchargées, et bien iOS, l'environnement UI Table View Controller, va interroger votre méthode par rétro-appel pour savoir si l'action peut être effectuée. Vous voyez ici, dans l'image en bas, et bien là, il y a des cellules pour lesquelles j'ai autorisé la destruction, ces cellules avec le logo Facel Vega, et puis ici, les autres cellules, celles avec le logo Alpha, et bien je n'ai pas autorisé la destruction. Donc du coup, vous voyez que lorsque je suis passé ici en mode édition, et bien la destruction ne m'est même pas proposée. Et bien en guise de conclusion, rappelons que le UI Table View Controller c'est un moyen d'afficher des données en cascade, c'est-à-dire des données qui peuvent contenir des données, qui peuvent contenir des données. Une application, elle ne peut naître qu'un ensemble de vues de ce type, et vous avez des cas de figure, si vous regardez par exemple les applications qui vous permettent de naviguer dans votre bibliothèque de musique, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de navigation à travers les albums, par exemple, puis à travers, une fois que j'ai sélectionné l'album, les morceaux, etc. Dans une bibliothèque vidéo, les films, les chapitres, par exemple, vous pouvez avoir trois niveaux, plusieurs niveaux de profondeur. Alors par contre, il y a des aspects navigation à prévoir, on peut avoir envie d'empiler, d'épiler, et on peut également avoir envie de faire se côtoyer des hiérarchies de vue, et ça, on le verra dans des séquences ultérieures. Bref, vous pouvez gérer finalement cette mécanique et démontrer la puissance du framework. Typiquement, quand je parle de données structurées, je pense à des choses où je vais avoir plusieurs niveaux de profondeur. Donc là ici, par exemple, dans l'application qui me permet de naviguer à travers ma musique, vous voyez que je peux sélectionner un artiste. Dans l'artiste, je peux sélectionner un certain nombre d'albums, et puis dans l'album, je peux sélectionner également un certain nombre de morceaux. Et vous voyez que là, on va avoir envie de coupler le système de TableView, parce que j'ai un TableView, ici c'est un autre TableView, et puis là, j'en ai encore un. On va avoir envie de le coupler à un système de navigation. Vous avez vu là, hop, je descends, hop, je descends, et là, hop, en tapant sur la flèche qui va à gauche, je remonte, etc., etc. Et en fait, quand vous avez des données qui sont structurées, vous avez une forte incitation pour gérer l'affichage au moyen de ce mécanisme, puisque vous avez à la fois l'affichage, la visualisation, vous allez voir qu'on va avoir la navigation et vous avez la possibilité de modifier ces données directement à partir d'un TableView. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada